aujourd'hui on a le plaisir de se retrouver pour un interview avec un grand sprinter si ce n'est peut-être le plus grand sprinter de l'histoire de la france un paramarès long comme le bras je ne me permettrai pas de tout commenter de tout dire puisque sinon on penserait que je suis actionnaire chez wikipédia donc je me garderai de tout de tout de tout de tout ce palmarès en tout cas aujourd'hui on va faire on a la chance d'être avec christophe le maître donc bonjour christophe bonjour un palmarès comme je disais long comme le bras juliette aussi donc du ccs m'accompagnera pour cette interview salut juliette salut tout le monde au programme de cette interview donc un petit point d'actualité puisqu'il ya quand même pas mal de choses qui se passent au niveau de l'athlétisme mais plus généralement autour des jeux olympiques donc on va un petit peu en parler dans cette interview et puis aussi on aime bien le faire au ccs faire des interviews un peu plus carrière un petit peu plus que vous nous racontiez un petit peu toutes ces années que vous avez vécu le recul évidemment qu'on commence à avoir dans cette deuxième partie de carrière et toutes ces choses là qu'on va détailler donc dans l'interview d'aujourd'hui juliette je te laisse commencer donc autour de du côté actualité et des jeux olympiques bonjour christophe déjà merci de répondre à nos questions pour le ccs on va commencer par réagir donc à l'actualité de ces derniers jours la semaine dernière le times affirmait que le gouvernement japonais avait secrètement décidé de l'annulation des jeux olympiques bah depuis il ya certaines rumeurs qui disent qu'ils vont avoir lieu d'autres que elles auront bien lieu enfin tout ça il y a le certains responsables politiques qui du côté du japon qui ont dit qu'ils seront qui seront maintenus vous en tant qu'athlète et protagoniste de ces jeux est ce que ça ne vous affecte pas trop pour le moment non ça ne m'affecte pas trop parce qu'on est encore loin par rapport au jeu je pense que beaucoup de choses le problème c'est que beaucoup de choses peuvent évoluer dans les deux sens en fait ça peut se révoluer dans du côté d'un report d'une navigation comme du côté du maintien donc le problème c'est qu'on est encore trop loin ça peut ça peut aller vite des deux côtés donc pour le moment faut qu'il se passe trop sur ça d'essayer de savoir si les jours ont bien lieu ou non moi je me concentre d'abord sur ma préparation et on verra et on verra après en temps voulu oui mentalement c'est pas trop pesant ça va vous vous arrivez à vous concentrer sur le côté plus sportif non non ça m'affecte pas trop pour le moment comme je dis on va dans le calendrier on y va étape par étape pour le moment d'abord la saison salle ensuite après les diverses rendez vous de la saison d'été il y aura la coupe du monde des relais je suis pas dehors par équipe avec l'équipe de france et choix de france et une dynamique etc donc il y aura beaucoup de dates aussi à l'été donc pour le moment on va y étape par étape et pour les jeux on gérera qu'on aura des certitudes et des nouvelles par rapport à ça le prochain rendez vous j'avais noté c'est le 30 janvier prochain pour vous au meeting de mont de ville c'est votre sixième participation et à vous prenez le départ j'ai pu voir sur le 60 mètres c'est ça exactement oui c'est ça c'est ma première sortie en salle pour c'était pour cet hiver oui ok ça marche si on continue bah de parler de l'actualité et de ce report des jeux olympiques qui a eu donc c'était en printemps dernier qu'on a appris que les jeux olympiques seraient décalés d'un an est ce que ça donne pas un peu plus d'enjeux à cette compétition alors on sait que ces jeux olympiques que voilà mais est ce que le fait que ça soit décalé on on n'attend pas un peu plus de cette compétition bah de toute façon c'est les jeux on attend on attend toujours de cette compétition quoi qu'il en soit ça c'est une évidence qu'ils soient décalés d'un an un an en plus pour les sportifs bah oui parce que on sait toujours quel qu'est sur une lapiate c'est à dire nous on voit on prépare nos objectifs sur quatre ans à la fin des jeux on prépare les jeux olympiques suivants là bah on a dû attendre une année de plus pour pour qui est pour qu'on puisse avoir ces jeux là donc parce que oui pour les sportifs il y a de l'attente c'est de l'envie ça c'est sûr maintenant après faut faut espérer maintenant que ils soient présents que on pourra y participer qu'on peut qu'on puisse concourir à ces jeux olympiques bah oui bah on espère aussi surtout que bah en athlétisme les jeux olympiques c'est quand même c'est une sorte d'objectif ultime pour un sprinter c'est au dessus de n'importe quelle autre compétition on peut prendre par exemple les meetings tout ça les jeux olympiques c'est quand même un grand dessus ah bah totalement bah de toute façon je pense qu'en athlétisme c'est le saint graal pour tout athlète c'est sûr que champion de la publique ça a beaucoup plus de poids que d'être champion du monde plus de valeur pour pour l'athlète pour les sponsors pour les médias que toutes autres compétitions ça c'est une évidence mais justement christophe est ce que au final ouais est-ce que est-ce que quand les mythiques par exemple c'est pas super médiatisé en france ça passe pas sur des chaînes publiques par exemple est-ce qu'au final quand on est un petit peu d'une certaine manière hors des radars pendant deux ans est-ce que c'est c'est pas difficile aussi d'assumer en fait deux ans de travail sur des championnats d'europe des champions ou des jeux voire même des jeux où là vraiment c'est comme vous disiez c'est le saint graal mais est-ce que c'est pas un petit peu déroutant aussi d'être mis un petit peu l'athlétisme d'une manière générale bien sûr un petit peu hors des radars et vraiment d'être propulsé comme ça l'est sur ces compétitions internationales bah je pense pas qu'il ya c'est vrai que maintenant l'accueil en france et les meetings du moins sont un peu moins médiatisés c'est vrai qu'il y avait quelques années en arrière c'était plus médiatisé dans sur des chaînes sur des grandes chaînes publics maintenant c'est un peu moins mais ça reste quand même énormément suivi quand il en soit les performances des athlètes restent énormément suivi un peu à l'étranger aussi même si on fait un meeting en france et qu'on fait le perte ça sera forcément su et suivi par par les spécialistes du monde entier quoi qu'il en soit et puis de toute façon c'est on a quand même aussi en france la diamond league de paris qui est l'une des étapes phares de la diamond league du circuit diamond league qui est le plus gros circuit du meeting d'athlétisme et on a la on peut avoir la meilleure concurrence donc ouais c'est vrai qu'on n'a pas tous les meetings en france qui sont suivis mais on a quand même beaucoup de meetings où on peut où les français puissent participer et et où les où on peut se faire faire nos armes entre guillemets se préparer pour avoir les grandes échéances c'est sûr que l'idéal ce serait qu'on puisse que la quête français puisse voyager hors de france et faire les découvrir ce qui se déroule hors de france et faire les plus gros meetings aussi bien sûr ce serait l'idéal mais si mais si il ne peut pas ben on a quand même la chance d'avoir un circuit de meeting français qui est assez intéressant où on peut où il y a des étrangers qui viennent et on peut faire nous on puisse se préparer avant des échéances aussi oui donc pour poursuivre sur les jeux olympiques vous allez quand même participer à vos troisième jeux olympiques d'affilée donc il ya eu londres en 2012 rayon en 2016 vous êtes au carrefour de la génération 2012 et de cette nouvelle génération qui qui va exploser est ce que ça rend pas plus excitant ces duels à venir au sommet maintenant tous les duels sont excitants je veux dire même toutes les compétitions sont excitantes quel que soit le quel que soit le le niveau bien sûr il est compliquant plus excitante que d'autres où il ya plus de tension et c'est sûr qu'on ne peut pas comparer un meeting à 200 mètres d'un meeting à 200 mètres des jeux olympiques ça c'est une évidence mais ça reste quand même il ya toujours toujours une tension de frissons lié à il ya la course en elle-même parce que c'est quand même c'est quand même une épreuve avec des one shot c'est ça tu parles est à terre à y aller sinon c'est compliqué quoi tu peux pas te rattraper comme comme des comme des preuves de saut ou de lancer et on sait que de toute façon on court toujours après la performance pour 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 ce qui est fait pour les jeux pour ce qui est fait pour un grand championnat donc il faut il faut quand même il ya toujours de la tension quoi qu'il en soit et quand on vous dit que vous allez participer à vos troisièmes jeux olympiques vous auriez même pu participer à ceux de de pékin en 2008 mais vous vous blessez sur le relais 4 x 100 vous êtes blessé vous êtes obligé de déclarer forfait est ce que ça vous arrive pas de prendre du recul sur vos exploits quand on vous dit quand même c'est vos troisièmes jeux olympiques d'affilée fin c'est quand même quelque chose de de majestueux bah comme je dis l'objectif c'est de participer aux situer participer aux olympiques de toute évidence et et de pouvoir et pouvoir y performer donc moi comme je dis les athlètes moi même on s'entraîne pour ça pour participer aux jeux et après les essayer de les réussir mais mais c'est quelque chose voilà qui me qui me donne envie qui me donne envie qui me donne envie de m'entraîner qui qui me donne envie d'entraînement de me défoncer pour participer à ces jeux parce que comme on a comme on l'a expliqué plus de plus tôt bah c'est c'est un peu le saint grade quoi c'est c'est l'objectif de toute athlète donc on veut y être présent et même ce recul aussi sur ce que les gens ont pu vous donner c'est à dire qu'en dehors des courses évidemment il y a cette surmédiatisation qui vous qui vous a un peu qui vous a un peu frappé et et assez tôt pour des pour des raisons pour des raisons évidentes de performance est ce que aussi cette cette reconnaissance que vous donne les sens que vous donne les gens les merci les bravos etc ça vous aide pas aussi à vous dire bordel quand même je suis sportif de très haut niveau certes mais le bonheur les émotions que j'ai pu procurer aux gens c'est quelque chose que qu'on arrive à quantifier à votre place en fait c'est c'est difficilement perceptible quoi on va dire des fois c'est pas évident on n'a pas nous on vit les compétitions on vit tout l'intérieur on voit le public quand il y avait du public je parle d'une époque qu'antenne quand il y avait du public c'est vrai qu'il y avait des encouragements les acclamations du public mais c'est vrai que des fois en dehors des compétitions des fois c'est pas forcément évident de de voir de de s'apercevoir notre notoriété voilà de quelque manière qu'elle soit c'est toujours quelque chose de difficile et puis de toute façon normalement je dis bien normalement on n'est pas nous on court pas forcément avec pour la notoriété on court forcément pour atteindre nos objectifs personnels mais c'est sûr qu'avec les exploits les réussites dans les grands championnats la médiatisation etc. dans certains meetings c'est sûr que la notoriété vient après donc voilà c'est c'est quelque chose qui va avec l'un ne va pas sans l'autre oui forcément vous parliez d'exploits moi je voulais revenir sur les athlètes qui vous ont forcément marqué durant votre carrière quel sentiment est ce qu'on peut ressentir quand on défie des athlètes hors normes est ce qu'on se sent chanceux de de pouvoir participer de pouvoir courir à leur côté au début oui au début oui parce que on est chanceux de courir contre des gens qui sont en partie du du grata mondial et aussi on veut en profiter pour voir juger l'écart de niveau entre moi et et les autres quoi mais après une fois qu'on nous même on fait partie après si on a la chance de faire partie nous même de ce grata là après c'est plus on a de la chance c'est une chance mais on se sert de cette adversité pour aller de plus en plus vite pour aller chercher ces gars là pour s'affirmer au plus au niveau mondial et se préparer au mieux pour les championnats à venir et on n'a plus simplement envie de courir contre eux on a envie de les battre parce que ça fait partie parce qu'on sait très bien qu'on va les rencontrer plus tard dans la saison au moins là dans les grandes échanges du monde et les championnats et les jeux olympiques et ces gars là c'est déjà que tu as plus simplement envie de courir contre eux il n'y a pas aussi ce petit côté j'ai quand même couru contre un talent générationnel moi en préparant l'interview j'ai pensé aussi j'ai fait le lien avec le tennis Andy Rodic par exemple a été numéro 1 mondial a été un grand tennisman mais il a toujours buté face à Roger Federer qui est ce fameux talent générationnel est-ce que aussi quand vous arrivez devant ces échéances là vous savez contre qui vous avez pu concourir plus tôt est-ce qu'on se dit pas il n'y a pas un tout petit côté putain quand même j'aurais pu être champion olympique s'il n'y avait pas eu un talent générationnel à côté de moi au couloir à deux couloirs de moi ou juste à côté de toute façon il y aura toujours il y aura toujours des gens talentueux même sûr talentueux dans un sport c'est une évidence il y aura toujours quelqu'un qui domine son sport, sa discipline pour moi ça a été bolt et il fallait qu'on fasse avec c'est comme ça c'est sûr que j'aurais bien aimé que ce soit moi ce talent générationnel qui écrase tout mais malheureusement c'était bolt et moi je devais le faire avec et je devais m'entraîner pour essayer de combler l'écart et essayer d'aller chercher ce que je pouvais aller chercher et c'est tout sans prendre la tête avec cette histoire de temps générationnel parce que je pense qu'il faut d'abord pas se focaliser sur les autres sur le talent des autres mais d'abord sur son propre talent et travail qu'on a effectué pour progresser et après quand on est en compétition qu'importe qui a sa ligne d'arrivée, sa ligne de départ pardon, on fonce quoi Vous parliez de Bolt justement après votre médaille de bronze sur 200m au Géo de Rio en 2016 il a déclaré être fier de vous qu'est-ce que ça fait d'être félicité par le plus grand sprinter de tous les temps ? Oui, ça fait plaisir et puis comme je dis ça fait partie un peu de de ces moments qui montrent que tu fais partie des meilleurs parce que les meilleurs des meilleurs ont du respect et de la sympathie pour ce que tu as fait, ce que tu as accompli on va dire que la reconnaissance des meilleurs accueils mondiaux des meilleurs accueils mondiaux pardon, fait que c'est une preuve de de ton adhésion si on peut dire ça comme ça c'est pas un club privé non plus mais pas loin de ton adhésion dans le cercle des meilleurs de ta discipline des gens qui ont marqué la discipline et un instant T et une certaine période et ça montre que tu as tu as fait ta place dans le milieu c'est vrai, je m'empêche vas-y Julia et puis toujours après cette finale du 200m au Géo de Rio Bolt donc il avait déclaré être fier de vous puis il avait rajouté après que vous auriez moins de pression après avoir remporté cette médaille et que je cite les gens vont pouvoir vous laisser tranquille enfin vous laisser tranquille oui et vous laisser respirer est-ce que vous aussi vous avez ressenti qu'en France le public il a peut-être mis un peu de temps à se rendre compte de vos performances je pense pas qu'en fait j'ai mis du temps en termes de se rendre compte de mes performances surtout espérer être plus que moi la carrière dont j'étais promis entre guillemets quoi même moi honnêtement je pense que j'aurais pu avoir plus de titres et de médailles dans ma carrière s'il n'y avait pas eu ces blessures s'il n'y avait pas eu des moments où j'étais où j'étais moins bien qui m'ont un peu stoppé dans mon élan mais après j'ai mis du temps j'ai mis du temps à m'en remettre de tout ceci de ces blessures de ces moments qui m'ont énormément ralenti mais après quoi qu'il en soit je ne suis jamais vraiment comment dire soucié vraiment de l'avis des gens par rapport à leurs attentes parce que l'attente l'attente qui fait assouzir en priorité c'était la mienne c'est à dire atteindre mes objectifs personnels que je me fixe chaque saison et travailler et tout faire pour y arriver mais après c'est tout quoi l'attente par rapport aux gens par rapport à ce que je suis censé faire normalement ça pour moi c'est pas pour être honnête c'est pas du tout important pour moi bien sûr l'avis des gens je regarde mais voilà c'est pas eux qui s'entraînent c'est pas eux qui prennent les décisions mes choix de carrière c'est pas eux qui sont là au quotidien donc au final ils savent pas vraiment ce que je traverse ils savent pas tout donc ils ont un avis très ils ont un avis avec des informations limitées donc je préfère voilà l'avis de mes proches des gens qui m'entourent qui savent eux qu'est-ce qui se passe vraiment en police et c'est des avis qui comptent parce qu'eux ils savent vraiment tout de A à Z quoi c'est ce que vous aviez dit d'ailleurs en 2016 quand vous dites que vous ne couvrez plus pour les autres il a fallu du temps peut-être pour arrêter justement d'être sous cet étau médiatique mais qu'est-ce que ça a changé alors pour vous dans la manière de vous entrainer on sait que la dimension mentale est hyper importante dans la construction d'un sportif professionnel ça vous a libéré d'un poids d'une certaine manière de vraiment se focaliser sur vous il a fallu un travail il a fallu un gros travail sur moi-même ça c'est sûr c'est pour ça que à ce moment à cette période là de de ma carrière j'ai fait appel à une psychologue du sport pour m'aider justement à travailler ce côté mental à se travailler sur moi-même et comprendre certaines choses pour pouvoir progresser c'était une évidence en 2016 il fallait que je met toutes mes chances de mon côté donc ça est là et je pense qu'à un moment il fallait que que je travaille sur moi et que j'en parle à quelqu'un avec une spécialiste pour justement me remettre sur le bon travail mentalement et moralement pour pouvoir avancer et progresser et je pense que ça m'a bien aidé vu que j'ai réussi à en venir à faire cette médaille de bronze à Rio et ça a été un déclic et du coup bah du coup je continue à travailler cet aspect là mais maintenant j'ai j'ai beaucoup bossé sur moi-même j'ai beaucoup évolué mentalement et ça m'a permis maintenant de de mieux construire ma carrière et mes choix aussi est-ce que l'aspect mental en athlétisme il est pas plus important que dans d'autres sports par exemple je pense que c'est pas forcément je pense que c'est vraiment une question de mentalité en fait c'est euh et je pense que c'est surtout aussi une question de de le vouloir c'est pas forcément une question de sport après peut-être qu'il y a des sports qui l'imposent ou le met plus facilement en place que d'autres ça je pense que ça c'est sûr mais après c'est vraiment une des ça donne vraiment une démarche de l'athlète en lui-même qui s'y juge bon ou pas et euh et et aussi de 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 ce qu'il a besoin ce qu'il a besoin ce qu'il a envie de travailler également en dehors de en dehors de cette dimension mentale il y a vous en avez parlé un petit peu un petit peu précédemment c'est celui des blessures ça c'est quasiment c'est quasiment propre à tous les athlètes de haut niveau y compris dans le sprint où il y a souvent des petites blessures au dischio des petites blessures au quadriceps etc c'est quasiment impossible de passer outre comment comment on peut limiter un maximum ces choses là sur la charge de travail est ce que c'est sur les à côté sur la nutrition etc enfin comment au fil de la carrière on gère les choses pour être le moins sujet possible à ces blessures comme je l'ai dit c'est surtout avant c'est une remise en question permanente la carrière de sportif de niveau donc faut toujours se prendre le temps de la réflexion qu'est-ce qui me manque pourquoi je me blesse etc pourquoi c'est comme ça c'est il faut il faut vraiment prendre le temps de la réflexion puis je pense que c'est toujours des petits ajouts petit à petit des fois c'est difficile de tout penser d'un coup et de dire bah merde il faut voir que c'est un tour en en y allant étape par étape donc on met en place parce que c'est beau d'y penser mais après il faut y mettre en place le mettre dans sa programmation le mettre l'adapter à notre train de vie etc donc c'est pas voilà c'est c'est pas ça prend du temps le petit ajout demande du temps à se mettre en place à s'installer puis après mettre un autre ajout parce qu'on pense que c'est nécessaire ainsi de suite c'est étape par étape tout simplement et comme je dis une remise en question permanente et de savoir ce qui manque ou même qu'est-ce qu'on peut améliorer qui existe déjà aussi bien sûr mais qu'est-ce qu'on peut mettre encore plus en place justement pour encore s'améliorer justement là je réagis sur par rapport à ce que vous avez dit si vous deviez donner des conseils à un jeune athlète qui souhaite faire carrière dans l'athlétisme est-ce que ça serait en partie ce que vous avez mentionné là vous donneriez quoi d'autre comme conseil conseil c'est surtout oui prendre son temps ne pas se précipiter savoir se remettre en question ne pas rester sur ses acquis comme je le rappelle encore une mise en question permanente et surtout c'est du travail c'est du travail du travail s'entraîner et être capable de faire les choses pour et de les faire aussi de faire ce qu'il faut pour pouvoir être performant et atteindre nos objectifs Ce que je comprends en fait de vous dire Christophe c'est que on est sûrement un meilleur athlète aux alentours des 27, 28, 30 ans plutôt que vraiment quand on a toute cette fraîcheur physique qui nous fait aller très vite en fait c'est plus dans une deuxième partie de carrière qu'on est l'athlète le plus accompli non ? après comme je dis ça dépend beaucoup des inquiets pour être honnête on a vu beaucoup de jeunes qui explosent en étant jeunes qui font du niveau jeune et puis après les années suivantes qui sont plus là et ça pour x raisons parce que peut-être des fois des études à rallonge ou la pression aussi parce qu'il y en a qui ne supportent pas cette pression de sportifs de haut niveau les attentes aussi des fois l'attente on parle d'attente mais des fois c'est pas quelque chose d'évident à supporter tout ça c'est une pression et puis après il y a eu les blessures on veut trop en faire et du coup on n'avance plus du tout donc il y a énormément de choses qui entrent en jeu mais c'est vrai que quand on dit ça entre 20 et 30 ans c'est là où on est le mieux parce qu'on a déjà accumulé beaucoup d'expérience dans le domaine de l'entraînement, dans les compétitions et on commence et on gagne aussi en maturité pas seulement en athlète mais aussi en tant que personne et donc on commence forcément à se poser des questions alors que des questions qu'on se pose peut-être pas forcément quand on était jeune quand on est jeune des fois on se pose dans le tas on écoute notre coach et puis on court alors que quand on est plus âgé on se pose plus de questions parce que ça fait partie du truc de se poser des questions et on a juste envie c'est de comprendre pourquoi qu'est-ce qu'on a envie de faire pour aller plus vite pourquoi là je ne vais pas aussi vite que je veux etc etc donc c'est normal c'est une partie de l'évolution du truc de la personne et de l'accès c'est dingue quand même de se rendre compte à quel point il faut avoir ce travail d'introspection ce travail de réflexion, ce travail de quotidien vraiment pour gagner quelques dixièmes moi je trouve ça incroyable vas-y Juliette vous, votre force c'est les grandes foulées j'ai pu lire que vous faisiez des foulées en moyenne de 2m40 alors moi ça m'a impressionné c'est un canapé de trois places alors quand j'ai vu mon canapé je me suis fait la vache j'ai pas essayé de le faire mais c'est impressionnant comment est-ce que vous l'expliquez vous que ça soit votre force que vous arriviez à faire des aussi grandes foulées et je suppose que vous devez travailler dessus à chaque entraînement quoi c'est difficile de dire c'est un tout je pourrais dire que c'est naturel ce qui n'est pas faux parce que j'ai toujours couru comme ça avec ces foulées là mais après il y a eu du travail aussi qui a été fait parce que courir avec des longues jambes ça demande aussi du travail même si je fais ça d'habitude enfin comme si c'était naturel parce que pour moi c'est quelque chose de naturel à côté ça demande quand même de l'entraînement de vitesse aussi forcément être capable c'est pas évident de courir vite avec des longues jambes c'est pas forcément que la longueur des foulées mais c'est aussi la fréquence et le rythme qu'on y met et aussi le problème c'est que quand on fait des longues foulées ça tient énormément sur les muscles et forcément ça augmente le risque de blessures donc il faut travailler la souplesse pour les étirements pour travailler ça pour éviter ce problème là et puis après il y a tout un travail derrière de musculation, de gainage, de PPG, etc. de technique pour façonner un peu cette foulée c'est un travail minutieux c'est impressionnant pour le coup et pour venir aux Jeux Olympiques donc il y a ceux de Tokyo là cet été, l'été qui arrive en espérant qu'ils aient mieux et en 2024 il y a ceux de Paris est-ce que secrètement c'est pas dans un point de votre tête d'y participer ? pourquoi pas pour boucler la boucle après ces Jeux, ce sera dans 3 ans seulement vu que ça a été décalé donc du coup l'attente pour Paris se fera un peu moins longue j'arrive à dire et maintenant on espère juste que ça puisse se faire ouais mais après tout dépendra de plein de choses est-ce que je serais capable de courir à très haut niveau pour me qualifier pour les Jeux ? est-ce que j'aurais envie de continuer à m'entraîner jusqu'à là ? est-ce que mon corps tiendra ? ou est-ce que j'aurais envie de faire autre chose ? il y aura plein de détails qui rentrera en compte avant de se dire oui, je vais faire des Jeux à 100% moi bien sûr j'aimerais les faire j'aimerais les faire bien sûr j'aimerais énormément les faire mais après comme j'ai dit tout est bon il y a plein de facteurs qui font que là je peux dire oui maintenant mais après plus tard j'arrête quoi d'après j'arrête j'arrête plus de tout ça et voilà quoi ouais parce qu'il y a une charge mentale et physique à tenir pendant encore 3 ans j'imagine que c'est pour ça que les carrières ne dure pas 25 ans de toute façon c'est parce qu'à un moment donné il y a 15 ans de mobilisation de tous les jours qui fait que on doit avoir envie de souffler un petit peu franchement merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous au CCS aujourd'hui c'était super agréable de vous avoir et puis merci beaucoup Christophe plaisir partagé bien évidemment et puis on vous retrouve donc dans les meetings dans la préparation dans les JO évidemment et puis Christophe le maître porte drapeau de l'équipe de France en 2024 c'est tout le mal qu'on vous souhaite c'est bon c'est bon c'est bon